C'est avec les paroles de Jean de Fécamp, un moine du XIe siècle, que nous invoquons le Seigneur en ouverture de notre culte ce matin. Viens donc, oh viens, toi qui console ceux qui souffrent, viens toi qui guéris les plaies, viens force des faibles soutiens de ceux qui tombent, viens défenseur des humbles, vainqueur des orgueilleux, viens père des orphelins, espérance des pauvres, viens étoile des navigateurs et port de ceux qui font naufrage, viens, oh gloire insigne de tous les vivants, viens, oh esprit saint entre tous, viens et prends pitié de moi, rends-moi semblable à toi. Amen. Et je vous invite à prendre le premier cantique, un cantique classique de ce temps de Pentecôte, Saint-Esprit de Dieu Lumière, à la page 481. Nous chantons les strophes 1, 2 et 3. Saint-Esprit de Dieu Lumière, viens l'esplendir dans nos cœurs, nous serons avec nos frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, promène-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, esprit saint, esprit de Dieu. Fais-nous vivre en ta présence, promène-nous de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, esprit saint, esprit de Dieu. Esprit saint de méissance, paie de l'eau, les serviteurs, engagés sans défaillance, dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence, promène-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, esprit saint, esprit de Dieu. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance, de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, bienvenue à nos fidèles paroissiens, bienvenue à vous qui êtes peut-être ici en visite de passage ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans ce lieu de prière pour ce culte de Pentecôte, une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien, mais peut-être pas toujours la plus connue ou la plus fêtée. Alors, entrons dans cette célébration de la présence de Dieu en nous recueillant dans la prière. Seigneur, j'aimerais te louer pour ta fidélité à nos côtés. Tu ne nous abandonnes jamais, même lorsque nous croyons perdre ta trace, tu demeures discrètement avec nous, tu nous accompagnes, tu nous précèdes là où la vie nous conduit. Parfois, nous vivons des moments de grâce, des moments intenses, où nous sentons ta présence. Mais parfois aussi, c'est plutôt le désert, la solitude ou tout simplement l'ordinaire du quotidien. Mais chaque matin, à chaque réveil, tu es encore là et c'est toi qui nous attends. Pour sentir les marques de ta fidélité, Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il éclaire notre chemin, qu'il révèle ta présence. Nous avons besoin de te sentir ainsi à nos côtés, que notre vie soit inspirée par ton esprit. Car lorsque nous pensons à notre vie, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne sommes pas des héros de la foi. Notre vie n'est pas sans tâches, blessures ou compromissions. Nous sommes fragiles et seul ton esprit peut nous donner la force qui transcende nos faiblesses. Alors nous te le demandons ce matin, comme tu as pardonné à Pierre qui t'avait renié et aux disciples qui t'avaient abandonné. Abandonné, veuille bien nous regarder favorablement et miracle de ton amour, faire de notre humble personne l'habitation de ton esprit. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Trop souvent, Dieu a été associé à des messages durs, culpabilisants, moralisateurs. Mais en fait, ce que Dieu souhaite en nous offrant son esprit, c'est de nous inviter à la fête chaque jour. Et c'est ce que nous voulons chanter. À la page 302, tu nous invites à la fête. Je vous invite à vous lever, puis à la fin du cantique, à rester debout pour les paroles de grâce. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, nous venons tous te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le pain de nos vies, le pain de nos fêtes, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, nous venons tous te chanter. Nous venons vers toi, avec nos misères et la nuit de notre péché. Écoute nos voix, entendons prière, viens Seigneur, nous pardonner. Tu nous invites à la fête, tu nous invites à la fête, nous venons tous te chanter. Seigneur courte serait notre joie, si elle ne creusait pas notre profond désir que tous les temps partagent. Toi qui es toujours à l'œuvre, par ton pardon si généreusement donné, inspire-nous ces chemins à entreouvrir, pour que la nuit de la violence et du non-sens ne l'entend pas en notre monde, mais que se déploie en lui, par l'Esprit, le souffle résurrectionnel de la Pâque du Christ. Alors viendra le jour où le chant d'un seul Alléluia nous unira dans la pluralité des voix, des cultures et des peuples à travers le temps. Amen. Rendons gloire à Dieu pour ce pardon si généreusement offert. Nous le faisons par le chant avec le cantique à la page 1003. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Père, bénissons notre Père et notre Père, et que l'Esprit Saint nous l'éveille de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la peine de notre Seigneur ici par amène nos quittes, mais qu'elle éclaire notre cœur. Après la résurrection, les disciples ne comprennent pas bien ce que fait Jésus. Il leur est apparu à quelques occasions, mais sitôt reconnu, il a disparu. Pierre est fatigué d'attendre. Alors il retourne au bord du lac retrouver sa barque et ses filets. Au bout de la nuit, sa pêche est stérile. Il n'a pas attrapé le moindre poisson. Un homme l'attend sur le rivage. C'est Jésus qui l'invite à recommencer. Prions. Seigneur, ce matin encore, tu nous appelles à jeter notre filet, à demeurer dans la foi, à poursuivre dans l'espérance, à persévérer dans l'Évangile. Donne-nous de te reconnaître comme celui qui nous attend sur le rivage, comme le feu qui annonce la fin de la nuit, comme le pain qui nourrit notre pèlerinage, comme la parole qui éclaire nos cœurs obscurcis. Oui Seigneur, rends-nous disponibles pour ta parole. Amen. Et nous lisons dans Jean au chapitre 21, les versets 1 à 19. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin. Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Eh les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ? » « Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre saignit un vêtement car il était nu et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eut tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question, « Qui es-tu ? » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne et il fit de même avec le poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'ils s'étaient relevé d'entre les morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paix, mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « m'aimes-tu ? » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » En vérité, en vérité, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi. » Quel beau récit que ce final de l'évangile selon saint Jean, d'une grande poésie et riche de nombreux symboles, que ce soit les allusions à la pêche, à la vocation, au baptême, à l'Eucharistie. Un texte qui, étonnamment, n'est pas écrit dans le même style que le reste de l'évangile selon saint Jean. Il est beaucoup plus proche par la tournure de style, le vocabulaire des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. On le voit aussi à la place centrale laissée au disciple Pierre. Dans le reste de l'évangile selon saint Jean, c'est plutôt le disciple que Jésus aimait, comme on dit, c'est-à-dire Jean, qui est un peu la figure typique, modèle du disciple, alors que là, la place centrale est comme dans les évangiles synoptiques, plutôt laissée à Pierre. Il s'agit donc probablement d'un rajout plus tardif, à un moment où l'Église a peut-être déjà connaissance du martyr que Pierre subira à Rome et l'honore donc comme le premier des disciples plus importants. Peu importe, finalement, l'histoire de ce récit. C'est un beau passage et qui est riche de nombreux enseignements. On y retrouve, les disciples, dans une situation fort délicate. Ils y avaient cru. Ils étaient prêts même à tout lâcher, à tout abandonner. Ils avaient quitté leur vie quotidienne, ordinaire, pour suivre Jésus pendant plusieurs années. Ils avaient cru que c'était enfin le moment où les prophéties allaient être réalisées, qu'Israël allait être libéré. Ils avaient tout misé sur ce personnage de Jésus. Et voilà tout, que tout s'effondre. La mort de Jésus a été à la hauteur de leur engagement et de leur enthousiasme, c'est-à-dire profond. Pour eux, le temps de l'accomplissement, ainsi, tout d'un coup, s'évanouit. Ce Jésus qui allait changer le monde, voilà que la foule qui le suivait a très vite retourné sa veste et puis il y a eu l'opposition des religieux, l'arrestation, le procès, la crucifixion. Et eux qui ne savent plus alors où ils en sont et qui finissent par l'abandonner lâchement. Comment expliquer un tel échec ? Pourquoi si Jésus était vraiment celui qui était promis, attendu, ce Messie, comment n'a-t-il pas pu éviter cette fin misérable ? Vous en conviendrez qu'il y a de quoi ébranler la foi du plus fervent disciple. Leur vie, celle des disciples, est donc en ruine et ils n'ont d'autre choix que d'essayer d'oublier cette parenthèse de quelques années pour revenir, finalement, à leur vie ordinaire, leur vie d'avant. Et qu'est-ce qu'ils savent faire ? Ils savent pêcher, donc ils retournent à la pêche. Il y a bien eu ce témoignage des femmes, troublant, mais ils n'y croient pas. Et ils ne leur font pas confiance. Pas plus qu'ils ne font confiance à leurs propres yeux quand ils voient le Seigneur et, quelque sorte, à cette expérience mystique qu'ils sont en train de vivre. Le sentiment d'échec est le plus grand et les envahit. Comme leur pêche du matin, du reste, qui est stérile. Il y a des matins comme ça où rien ne semble aller. Un de ces matins glauques où l'espérance est en panne et l'énergie est à plat. Et c'est là que ce texte nous rejoint, car nous connaissons tous, vous ne me direz pas le contraire, de ces matins-là où nous nous sommes dit que peut-être qu'il aurait mieux fallu rester au lit et on se demande si ce que l'on fait a vraiment du sens. Pour nous aussi, le retour au quotidien après parfois des moments intenses, que ce soit des fêtes, des voyages, des belles soirées entre amis ou des moments d'exaltation spirituelle, ce retour à l'ordinaire n'est pas très facile. Peut-être aussi même que la répétition du quotidien peut conduire petit à petit à une perte de sens, de motivation, d'espérance. On fait les choses, mais sans trop savoir pourquoi. C'est là que ce texte résonne, ce texte de Pentecôte, comme une promesse et une invitation. Une promesse que le Seigneur habite notre quotidien et une invitation à le chercher là où la vie nous mène finalement, parfois même malgré nous ou malgré nos envies ou nos aspirations. Nous avions à l'ascension laissé les disciples planter comme des piquets à regarder le ciel. « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » demandent du reste les anges aux disciples qui attendent que le Seigneur revienne par où il est parti. Une manière des anges d'inviter les disciples à retourner à la vie. La tentation est grande en effet de vouloir limiter la présence de Dieu à quelques lieux saints ou plutôt à croire que certains lieux seraient plus habités par la présence de Dieu que d'autres. C'était déjà la tentation avec le Temple de Jérusalem et le Saint des Saints qui, dans le fond, voulait manifester en quelque sorte le lieu presque physique de la présence de Dieu. Et les disciples auraient pu faire la même chose finalement avec le lieu de l'ascension de dire que là où il a décollé en quelque sorte, c'est un lieu particulièrement saint où il faut aller se recueillir en souvenir. Mais les anges les ont dissuades en leur rappelant la promesse de Jésus. C'est en Galilée qu'ils vous précèdent. Or la Galilée, c'est leur lieu d'origine, le lieu de leur vie ordinaire. C'est dans le quotidien et non pas d'abord dans quelques lieux saints que le Seigneur promet de nous rejoindre. Et cela me rappelle l'expérience que j'avais faite alors que j'étais tout jeune étudiant en théologie. J'étais allé en Israël une fois et j'avais assez peu goûté du reste la visite des lieux saints et leur exploitation touristique. Mais parmi tous ces lieux, il y en avait un qui se distinguait et dont je me souviens. C'est un jardin. En fait, alors on nous expliquait avec force au détail parce qu'il y avait finalement une sépulture ou une grotte qui aurait pu servir de sépulture au Christ. Alors les archéologues du lieu nous expliquaient par force au détail pourquoi ils pensaient que c'était vraiment le lieu où le Seigneur avait été enseveli. Mais ils terminaient en disant que le plus important précisément, ce n'est pas la sainteté du lieu, mais le fait que le tombeau était vide parce que le Seigneur était donc ailleurs. ça détonnait par rapport aux autres lieux saints. Pour les disciples, ce n'est donc ni au tombeau ni au lieu de l'ascension qu'il faut chercher ou attendre pieusement le Seigneur, mais auprès de leur filet de pêcheurs. Le tombeau n'ayant pu garder le Seigneur, la présence du Ressicité ne sera jamais limitée à un seul lieu, aussi saint soit-il. Elle ne sera non plus de l'ordre de l'évidence. C'est du reste ce qui garantit notre liberté de croyant. Ce ne seront jamais d'hypothétiques preuves ou garanties, encore moins un lieu saint qui pourront nourrir notre foi. La foi ne peut se nourrir que de cette recherche jamais assouvie au cœur de notre réalité ordinaire. Ce n'est pas en abandonnant notre quotidien, mais en le transformant qu'on peut retrouver dans notre vie les traces du Ressuscitaire. Et c'est beau de voir du reste dans notre texte comment le Seigneur s'adresse aux disciples. On est loin des salutations pompeuses ou des formes liturgiques ou religieuses. Rien que de très normal quand on s'adresse à des pêcheurs que de leur demander du poisson. Un peu à l'image, vous savez, de celui qui vous demande l'heure à l'arrêt de bus. Rien que de très banal. Mais en les invitant à jeter à nouveau leur filet, le Seigneur va leur permettre de porter un regard nouveau sur leur quotidien. À travers cette pêche miraculeuse, il leur fait comprendre et par eux nous fait comprendre que quand on se met à l'écoute de la parole de Dieu, quand on se laisse habiter par la délicate présence de Dieu, alors notre quotidien, aussi ordinaire soit-il, peut tout d'un coup être nourri et bouleversé. Notre vie, certes, est marquée par des temps forts, qu'ils soient du reste heureux ou malheureux, mais le plus souvent, notre vie s'égrène dans une forme de répétition de gestes quotidiens. Tous les matins, on commence à peu près tout le monde avec une série de gestes que l'on répète matin après matin du reste. Et c'est bien ainsi, car on ne pourrait pas vivre tous les jours des changements importants ou de fortes émotions. Mais ce n'est pas parce que notre vie se déroule dans une certaine banalité du quotidien que nous pouvons nous dispenser d'un travail de discernement et demeurer attentif aux signes que le Seigneur nous donne. Et c'est vrai tant pour notre vie personnelle que communautaire qui, elle aussi, est faite de répétitions année après année. Ce texte nous invite donc à discerner le possible extraordinaire qui se lève dans l'ordinaire. Et c'est bien de cela dont il s'agit à la fête de Pentecôte. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. Du reste, c'est très intéressant quand vous regardez les lettres de Paul, par exemple, aux Corinthiens, dans le fond, il se bat contre un certain nombre de nouveaux croyants, de chrétiens qui estiment que plus on fait des choses extraordinaires, plus cela donne la preuve, en quelque sorte, que nous sommes habités par la présence de Dieu. Et Paul va dans le fond un peu les moucher en leur disant que dans le fond la plus grande preuve que nous sommes habités par l'Esprit Saint, c'est dans le fond cette discrète capacité que nous avons à aimer. Laisser de la place au souffle de l'Esprit dans notre vie ordinaire, voilà bien l'objectif de cette fête de Pentecôte et ce n'est pas réservé seulement à quelques pentecôtistes plus ou moins exubérants, mais c'est bien notre défi aussi à nous dans notre réalité personnelle et ecclésiale. Et personne ne peut vous dire comment cela doit se produire exactement, ni vous imposer une manière de faire. Cet épisode de l'Évangile montre que cette expérience du reste n'est pas toujours spectaculaire. Cette expérience de la présence du ressuscité est parfois aussi petite, discrète et tendre qu'un souffle ténu au-dedans de soi, comme une légère vibration qui nous touche au plus profond, au plus intime, signe de cette présence au-dedans de nous et au-delà de tout, cette présence infinie, éternelle et divine. Alors, certes, nous ne pouvons pas facilement changer notre ordinaire. Nous ne pouvons pas faire des miracles en claquant des doigts ou tricher avec la réalité. Mais nous pouvons œuvrer pour que notre réalité quotidienne, la nôtre, et celle de ceux que le Seigneur place sur notre route soient éclairés différemment, mûs par le souffle de l'esprit. C'est intéressant du reste de noter que Pierre, tout Pierre et grand disciple qu'il est, a besoin du témoignage d'un autre disciple pour finir par se convaincre lui-même que ce qu'il voit ou qui il voit est bien le Seigneur. Une manière de rappeler qu'on a besoin des autres pour grandir dans la foi. Et comme Pierre a eu besoin de la parole d'un disciple pour reconnaître dans sa vie la présence de Jésus ressuscité, il a besoin des autres compagnons pour tirer les poissons hors de l'eau. Et cette mission, Pierre ne la reçoit pas pour aller loin, mais simplement là où la vie se déroule, là où ses compagnons cheminent et vivent avec lui. C'est ce que j'aime avec ce texte, c'est que la mission, notre mission, ce n'est pas de changer de vie, aller au loin, mais c'est la transformation, de l'ordinaire et c'est aider l'autre, encore une fois, celui que le Seigneur place sur ma route, à voir sa vie ordinaire différemment habitée par les signes du ressuscité. À cette femme qui traverse un deuil, je ne peux effacer la mort de son être aimé, mais je peux l'encourager à découvrir que la mort n'est pas l'abandon de Dieu. À ce jeune qui doute de lui, je peux lui rappeler combien le Seigneur l'estime et compte déjà sur lui. Être témoin du Christ dans sa vie ordinaire, c'est montrer à ceux qui sont à côté de nous que la vie est riche, même dans les matins gris et qu'il y a juste là, à côté d'eux, la possibilité d'une pêche miraculeuse. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'extraordinaire, juste de croire à la transformation de son ordinaire en se laissant conduire par le souffle de l'esprit. C'est bien cela le miracle de la foi. Et ce texte se termine avec ce repas pris sur la plage qui n'est pas sans rappeler le dernier repas, une forme d'eucharistie joyeuse. À l'image des disciples d'Emmaüs, c'est dans le partage, c'est dans la célébration que les disciples peuvent accéder à ce niveau de confiance et de reconnaissance qui leur donne l'assurance que c'est bien lui qu'il est vivant à leur côté. J'aime ce rappel de la célébration joyeuse qui peut nous permettre de ressentir parfois au-delà même de la raison et sans discréditer celle-ci, la présence du Christ à nos côtés. Voilà bien quelle est notre mission, tant personnelle que communautaire, au lendemain de Pâques, la transformation du quotidien, non pas en le fuyant, en le négligeant, en le sous-estimant, mais en l'éclairant par notre témoignage confiant et par notre célébration joyeuse. Travaillons chacune et chacun sur soi-même pour découvrir les signes de la présence du ressuscité dans notre quotidien et peut-être tout particulièrement lors des matins glauques et travaillons à rendre notre communauté et nos célébrations aussi joyeuses que profondes. Pour honorer cette double vocation, inutile de partir au loin, inutile d'être un surdoué de la foi, c'est là où la vie se déroule, que le Seigneur nous attend déjà. La foi, ce n'est pas tant chercher Dieu, c'est reconnaître que Lui, le Premier, nous a déjà trouvés. Il nous fait signe comme celui qui nous attend sur le rivage de notre quotidien. Alors puisse notre vie être nourrie et guidée par le souffle de l'Esprit, à nous désormais de nous laisser remplir par sa présence et d'aller là où la vie nous envoie, témoigner et transmettre ce feu pour embraser toute la terre dans ce même souffle sacré. Amen. 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 Avec les chrétiens de tous les temps, de toutes les langues, de toutes les confessions et de toutes les cultures, en cette fête de Pentecôte qui réunit la grande famille des chrétiens, je vous invite à confesser notre foi avec le symbole des apôtres que vous trouvez sur le feuillet. Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, Il a été crucifié, Il est mort, Il a été enseveli, Il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, Il est ressuscité des morts, Il est monté au ciel, Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts, et la vie éternelle. Amen. Noël est une grande joie, parce que cette nuit-là, sur la paille, Dieu est entré dans la chair humaine. La croix est une joie plus grande encore, parce que cet après-midi-là, sur le bois, Dieu a pris en hauteur et en largeur toute la dimension humaine. Mais la résurrection est la joie la plus grande, parce que ce matin-là, Dieu a déterré la condition humaine du pays de la mort pour la planter dans le jardin de la vie. Au Seigneur, nous te le demandons, ouvre nos yeux et notre cœur à la bonne nouvelle de ta résurrection et rends-nous disponibles pour ton esprit. Avec le peuple des croyants qui chante ta sainteté, puissions-nous chaque jour vivre et grandir de cette vie nouvelle que tu insuffles en nous. Amen. En restant assis, nous chantons le Sanctus à la page 982. Sous-titrage Société Radio-Canada La terre entière est pleine de son nom. Qu'il soit béni celui qui vient de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle versée pour la multitude et pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à chanter l'Agnus Dei à la page 1036. Christ, Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, prends pitié de nous. Christ, Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, prends pitié de nous. Christ, Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, donne-nous ta paix. Seigneur, en cette fête de Pentecôte qui réunit la terre entière par cette même espérance, nous voulons te prier tout particulièrement ce matin pour nos frères et sœurs chrétiens qui vivent cette fête dans une situation de violence, de guerre ou d'oppression. Nous te prions aussi pour toutes celles et ceux qui, sur cette terre, sont emprisonnés en raison de leur conviction, qu'elle soit politique ou religieuse, ou leur engagement, au service des plus pauvres. Puisse ton esprit souffler jusqu'au fond des plus sombres prisons pour que chacune et chacun soit béni de ta présence. Nous te prions aussi pour nos communautés chrétiennes à Genève, qu'elles soient vraiment inspirées par le souffle de ton esprit, pour que nous puissions, en commençant par nous-mêmes et petitement par notre communauté, attiser un renouveau spirituel. Nous te prions enfin pour celles et ceux que nous aimons, que nous portons dans notre cœur et que nous te demandons de bénir tout particulièrement. et toutes nos prières, nous voulons les réunir maintenant en te chantant tous ensemble le Notre Père. Nous le faisons avec le Notre Père que vous trouvez à la page 900, septembre 2. Je vous invite à vous lever pour le chanter. Nous le faisons avec le Notre Père Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre Père de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de Notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Notre Seigneur Jésus, le sang de la Nouvelle Alliance versée pour la multitude pour le pardon du péché. Ô Seigneur, tu connais notre cœur tu connais notre foi et nos hésitations mais tu as dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors Seigneur, nous te le demandons maintenant que nous avons dressé la table envoie sur nous ton Esprit Saint pour que de ce pain et de cette coupe il nous soit donné de ressentir ta présence au plus intime de notre vie. Frères et sœurs, nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Nous avons dressé la table mais c'est le Seigneur lui-même qui nous convie au festin de la vie. Nous communierons par défilé, vous viendrez en défilant par cette travail, nous vous tendrons le pain puis les petits verres dans lesquels il y a du vin ou du jus de raisin, le vin étant les verres blancs, le jus de raisin étant les verres roches. Venez car c'est le Seigneur qui vous invite. Je vous prends un pura mais avant cela nous aurons le plaisir de nous retrouver pour l'après-culte qui sera servi dans la salle du foyer et je me réjouis de vous y retrouver. Il y a différentes activités cette semaine comme l'éveil à la foi, aussi la célébration à Arc-en-Ville vendredi mais également l'apéro théologique. C'est ici à Malagnot à 6h15 avec cette question peut-on rire sans limite de se moquer ou rire de Dieu sans limite ? C'est une question évidemment assez sensible et assez subtile donc je me réjouis de ce prochain apéro théologique ce mercredi. Dimanche prochain c'est notre paroissien théologien et prédicateur Olivier Pictet qui conduira le culte et voilà ce que j'avais comme annonce si ce n'est à vous dire que lors du prochain quantique ce sera le moment de l'offrande pour la vie de la paroisse offrande que vous pouvez aussi verser par Twint on n'arrête pas le progrès. Nous nous levons pour chanter à la page 476 un de ces quantiques traditionnels de Pentecôte. chanel chanel Toi, Saint-Esprit, est l'Esprit du Mère. L'Arc et Guides sont dans notre nuit. Seul tu nous éclairs et tu nous parles, car au nom du Père et au nom du Fils, tu viens, Seigneur. Toi, Saint-Esprit, qui donne la foi et nous offre l'amour et l'espoir. Seul tu nous éclairs et tu nous parles, car avec le Père et avec le Fils, tu es Seigneur. Toi, Saint-Esprit, présence de Dieu. Toi, Saint-Esprit, qui donne la foi et l'espoir. Dans l'amour du Père et la paix du Fils, ta joie, Seigneur. Dieu notre Père, que ton Esprit ouvre notre regard et nous inspire, alors que nous allons retrouver l'ordinaire dans notre vie, qu'il nous aide à dépasser nos timidités, nos peurs et nos idées toutes faites sur les autres, qu'il nous donne de trouver du sens dans nos actes et nous inspire des actions selon notre foi, que la révolte devant l'injustice ne nous trouve pas sans imagination, que le confort et la paresse n'endorment pas notre discernement, que seuls, au travail, en famille ou dans l'Église, nous soyons inspirés par ton Esprit dans la prière et dans l'action. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous bénissent et nous conduisent dans la paix. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre encore un dernier jeu d'orgue. Merci à Norberto pour la belle musique du jour et je me réjouis de vous retrouver pour l'après-culte. Bon dimanche et bonne Pentecôte et bon lundi. Amen. Amen. ... 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